Allez bonjour tout le monde c'est Ichidamen. Salut à tous. Allez donc on se trouve pour une petite vidéo j'ai envie, et je vous emmerde, j'ai envie de faire du Hearthstone parce que j'ai pas perdu mon défi. Et comme je l'avais dit, dès qu'il y aura les bras de fer, on fera une petite vidéo. Donc du coup j'ai décidé de faire une petite bras de fer. Alors soit ça reviendra tous les jeudis, parce que vu que le bras de fer, ça se bloque le mercredi à 17h. C'est des vidéos de 18h, donc vous n'êtes pas obligé de regarder, c'est juste que moi j'ai envie de le faire donc voilà. Donc bras de fer c'est quoi ? C'est la nouvelle activité, le nouveau mode dans Hearthstone, toujours pour donner un peu plus d'envie de jouer à ce jeu. Donc c'est des défis complètement débiles en fait, que Blizzard concocte chaque semaine en fait. Et c'est quoi comme défi ? Tu cliques ? Non mais je sais pas, c'est le quatrième tu vois. Donc cette semaine, voilà, tu vois, donc toutes les semaines, donc là c'est compétition du grand invocateur. Donc les invocateurs du monde entier y participent. Quand vous lancez un sort, un serviteur aléatoire de même coup est invoqué pour vous. C'est marrant. J'ai pas mon bruit, attends. Donc quand tu lances un sort, ouais ouais genre un boule de feu, voilà, un serviteur aléatoire du même coup est invoqué pour vous. Ah ouais. Donc du coup, là tout le monde va jouer au mage, donc je vais faire un deck mage. Évidemment. Vas-y, sinon un deck mage. Quoique je pourrais faire, je pourrais faire un deck Warlog aussi. C'est pas moi qui vais t'enseigner. Je vais faire un deck mage, on va voir, on va voir, on va faire un deck mage, on va voir. Et qu'est-ce que tu gagnes quand tu fais des défis ? Tu gagnes ton bras de fer, qu'est-ce que ça fait ? Attends. Tu gagnes un paquet. Et si tu le perds, tu peux le recommencer ? Ouais, tu peux le faire autant que fois que tu... Ouais ? Mais tu gagnes pas de paquet ici ? Ou à chaque fois, non, tu n'as qu'une fois un paquet ? Ouais. D'accord, d'accord, ok. Bon, c'est pas mal de mettre des défis parce que comme ça, les gens, ça peut forcer à jouer avec des classes que tu ne joues pas. Et ça peut une fois de plus renouveler l'intérêt, comme vous le verrez dans une vidéo dans quelques jours sur Team Fortress 2, c'est toujours l'appareil. La logique, mettre un peu des défis, des petits trucs, des objectifs à accomplir pour donner envie aux joueurs de rester encore plus sur ce jeu. Mais je pense pas qu'il y ait besoin de leur donner envie de rester. Il y reste déjà, de toute façon, sur ce jeu, donc il n'y a pas de souci. Donc je fais un deck à l'arrache. Vas-y, vas-y. Improvise-nous mon truc, évidemment, comme c'est un peu DJ White Life, parce que tu sais pas ce que c'était le défi. Non. T'es pas cliqué, donc voilà. Attends, du coup, je vais virer, devine en même temps. Essaye de prendre des sorts, du coup. Ou il a toujours un sort, le mage ? Ça, j'aime pas ce sort. Pour que tu puisses avoir des serviteurs à chaque fois. Mais ça va être que des matchs miroirs, du coup, là. Ça va jouer mal à... Ça va jouer mal à... Ça va jouer mal à... Franchement, ça se trouve, c'est complètement débile. On va voir. Est-ce que t'as pas toujours un sort avec le mage ? Du coup, j'ai un sort. J'ai deux sorts. 3, 3, 4, 6, 7, 9. 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16. Qu'est-ce que tu sors, quoi ? 16, 20 sorts. J'ai 20 sorts. Toc, toc, toc. Dommage que j'ai pas... En fait, il y a un sort qui coûte 10. Ah ouais, c'est trop bien, ça. Et du coup, ça me sert à des 10. Ça me sert à des 10. Oh, si c'est pourri, je fais une coupure et je fais un deck démon. Ouais, ouais. On verra, non, peut-être que je vais y arriver. Tu sais, après, je vais y arriver, je vais pas y arriver. Le premier deck, c'était... Sachant que dès que tu perds, c'est fini Vidor, c'est-ce que c'est fini. Le premier défi, c'était... Le premier bras de fer, c'était... Ah, le match mouro, évidemment. Ah, forcément. Le premier défi, c'était... Nefarian contre Ragnaros, donc c'était assez drôle. Et du coup, ça ressemble à rien, en fait, ces matchs-là. Ça qui est bien. Non, mais ça qui est bien, c'est que ça ressemble à rien du tout. Les mecs, c'est gros Kiku, que des sorts de Kiku. Et le troisième... Le deuxième, c'était Mookla, c'était l'anniversaire de Mookla. Kik Mookla, donc Kik Mookla, c'est une carte légendaire. Tu boules 3 de mana à un singe. Elle fait 5-5 et en fait, elle donne 2 bananes 1-1. Donc, en gros, c'est marrant. Donc là, en fait, dès que tu avais des bananes, comme ça, Kik Mookla, il te donnait des bananes, comme tu vois. Partout, quoi. Et c'est parti, ça commence à mettre une bestiole. Donc, tu mets un sort, non ? Tu mets une bête aussi, ouais. Je sais pas, franchement. Ouais, tu fais comme les visites. Matchmiro, tu fais comme les visites, non. Et donc, voilà. Alors, en fait, dès que tu fais la descente, ça te... Ça t'en fout partout, quoi. Ça te chie des cartes. Ils ont des boucliers, en plus, donc, c'est... Donc, vu que là, c'était un sort à zéro, ça m'a filé des cartes à zéro. Donc, là, il va me la friser. Il va expé de là. Là, vu que c'était un sort niveau 2, ça lui a acheté une carte niveau 2, donc ça a fait ça. Mais il est con, lui, il joue... Il joue vrai, quoi. Il faut que des sorts qui coulent, là. Il commence à faire sa stratégie, tout le type, là. T'as pas compris la vie, quoi. Tac. On va lui flinguer ce truc. Si je perds, je vais gagner. Je sais pas, c'est un défi. Donc, c'est marrant. Vous vous en faites, là, l'imagination des mecs de Hearthstone pour voir, en fait... Tiens, vas-y, juste vérifier Audacity, parce qu'il faut qu'on vérifie dans le bon micro, mais juste comme ça. Non, j'ai vérifié, c'est bon, c'est bon. C'est parfait, on continue, là. Parce qu'on passe pas dix minutes pour rien. Tu vois, les plus intelligents que moi, parce qu'il y a apparemment, il a mis des sorts. Mais non, il n'est pas rigolo, surtout. Il n'est pas rigolo. J'ai mis des créatures, moi. Déjà, trois pouvoirs, là. En cas, quand tu dis son pouvoir, ça va te mettre une carte, non ? En fait, moi, je... Non, là, j'ai... Non, ça, c'est pas comme ça. C'est pas comme ça, c'est pas comme ça, c'est marrant, sinon. À chaque tour, tu es des cartes en plus. Ouais, toi, et donc, non, il n'y a pas que des sorts. Ouais, non, il n'est pas fun du tout, là, le mec. Non, t'inquiète pas. Et c'est le niqué, quand même. Ouais, je vais le ken. Je pense que t'arrives à le niquer, c'est bien. On sera tous fiers de toi, dans la salle. Donc, ça, c'est une carte sort qui vaut 4. C'est le mouton, ça. Donc, ça me fit une carte niveau 4. Ouais. Et voilà, tiens, baiser. Tiens, connard. Parfait. C'est peut-être mal joué, mais c'est juste pour me sauver de la vie. Juste pour en mettre en mouton, déjà, ça va le calmer un peu. Ok, donc là, c'est les cartes pour se faire... En fait, les sortes coûtent un, deux mois. Ouais, ouais, ok. Ouh là là, le portail, ok. Ok. Alors, 0,2, évidemment. Et ça, truc. Il joue combien de temps, le mec, là ? Tranquille, la carte. Donc, ça, je fais ça. Ouais, je fais ça. Ça, je fais ça. Et plus de 1. Allez, allez. Nique L. Parfait ! C'est bien, c'est bien. Le télésor, il coûte un, deux mois. Donc, c'est pour ça que ça coûte un, deux mois. Ouais, c'est cool, ça. Il est homme la quenne, je crois. C'est pas grave. Ah, ça m'a... Ça m'a... En fait, dès que je m'a... Dès que quelqu'un est soigné, ça fait piocher quelqu'un. Mais quand même, vu que personne ne peut soigner, si ça allait complètement useless, cette carte. Ouais. Donc, lui, il gagne plus ça en attaque chaque fois qu'il y a un mec qui est râle d'agonie. Ok, parce que moi, j'ai fait mon deck vraiment en freestyle. Alors, la vue, en 10 secondes chrono, lui, il a passé des heures. Ok, ça, c'est bien, ça. Ça va te faire pas pour quelqu'un, non ? Comme c'est un sort. Ouais, attends. Vas-y, je peux faire. Merde, ça vient par parachute. Ouais, c'est pas grave. Putain, les gros, ton 6-7, là. Ouais, mais c'est parce que c'est un sort... J'ai fait un sort de 6. Ouais, c'est bien, ça. Lui, il fait ça. Donc, ça va lui faire une créature de 4. Ok. Ça fait pour des créatures. Donc, après, il va me la sacrifier, là, si je dis de pute, ok. Ok. Voilà. Il a plus de cartes, par contre. Ok. Donc. Ah oui, il est top 2. Il a plus rien, là. Il va crever. Fume-le. C'est fumier. Il faut afficher l'overkill, quand même. Il faut que tu assure quelque chose, là. Mais garde-en sous la main. Mais ça fait quoi, les cartes secrets, en fait ? Les secrets, c'est un secret. En fait, là, quand il meurt, lui, il repoppe deux fois. Ouais, ok, ok, ok. Ah ouais, c'est bien. Il y en a un, lui aussi, hein. Il y en a un, là, là, là. Donc, là, il va me niquer ça et ça. Ouais. Du coup, il va piocher une carte, parce que sa créature va mourir, donc il va piocher une carte. Donc, ça fait mon truc. Donc, comme elle est morte, mon sort se met, donc j'en ai deux. Voilà, ok. Donc, là, il met ses cartes, clac. Vas-y. Il fait un sort de 1, donc ça lui met une créature de 1. Tac, tac, tac. Et là, c'est une minute créature pour me mettre en caire. Et là, il te fait ça en plus fort. Alors, ce que je vais faire... Allez. Il n'a plus de carte du tout, hein. Ah ! Habile, habile ! Habile, chinois ! Ben, regarde. Attention, mais clique-là bien. Regarde, là, je parie que c'est une entity miroir. Voilà. Donc, là, ça va lui copier ma carte, là. Donc, voilà. Voilà. Donc, là, comme j'ai boost, évidemment, ça fait un point de dégâts à tout le monde, ok ? Donc, lui, il fait plus 1. Regarde, il fait plus 1 en dégâts de sorte. Donc, c'est-à-dire, il fait maintenant 2 degâts à tout le monde. Donc, il a deux points. Il est mort, il est mort, il est mort, il est mort. Pas lui. Il n'est pas l'autre non plus. Et après, je fais ça. Ah, si, il est mort. Ah oui, pardon. Donc, là, ce que je vais faire. Tu peux directement le taper, lui ? Lui, je vais le taper. Lui, je le ken. Et là ? Et là, ça dead. Voilà. La salle dead. Et vu que c'est fait un sort, ça n'a pas fait ça. Et vu que l'autre, ce PD, il est mort, là. Lui, il est mort. Quand il meurt, il donne un secret à lui. Ah, merde, encore un secret. Ouais, c'est pas grave. Allez, là. Lui, quand à la fin du tour, il donne un point d'attaque à quelqu'un au hasard. Et comme il y a qu'un pote, de toute façon. C'est marqué le garde. Tu vois, à la fin de votre tour, il donne un point d'attaque à un serviteur à l'hator. Ah, il veut essayer de te taper la vie, là. Il a encore une entité miroir. Ouais. Et si tu le tapes, il y aura direct, dès que tu veux le taper, il y aura le miroir. Ouais, tu vois ce que je vais faire, regarde. Essay de taper avec de la merde, alors que ça pop, le coup. Là. Ouais. C'est une entité miroir. C'est une entité miroir, parfait. Donc, je veux encore la ken. Franchement, je la ken avec quoi ? Je veux la ken avec ça, tu vois. Ok, parfait. Voilà. Tu peux taper son boss, là, non ? Ensuite... Avec ton verre, non ? Ouais, tu peux encore poser, de toute façon, là. Ouais, mais j'ai pas envie. Faut essayer de le tuer, là. Ouais, 18, t'as encore bien, 18. Attends, je... Le défi commence à être intéressant, là. Non, je vais pas le mettre, je vais juste l'attaquer. Je vais me les garder, parce que, imagine, il a choc de flamme. Il me tue tout le monde avec 4,10, parce que moi, c'est 5,10, parce qu'elle est boostée. S'il sent un gros truc, ouais. Vas-y. C'est-à-dire que là, en fait, je le force à utiliser cette carte-là, qui est super puissante, pour deux créatures, donc c'est de la merde. Ouais. Donc là, du coup, on va voir ce qu'il va faire. Non, il faut mieux regarder sous... Dans ton jeu, parce que... Vaut mieux pas trop jouer de carte, parce que, des fois, il y a... Quand il a des sorts... Oh, putain, suisse de putain. Et en fait, il a la carte, ça. Et du coup, ça lui invoque une créature. Mais bon, c'est pas... Il y a une créature de 10, surtout. C'est pas grave, je vais la canne. Aïe, aïe, aïe. Regarde, là, va je l'ai, d'accord ? Ça va lui faire 3, au moins, il va avoir 5 points de vie. Là, quelqu'un est joli, il fait un point de vie, un 5 points de vie, ok ? Donc on fait ça. On va essayer de voir, écoute, ça va le faire. Donc ça me fait un sort, mon temps. Ah, j'ai 6, bien, hein, c'est cool. Et... Et là, il y a... Hop, les mecs gelés, ils leur... Voilà. Boum. Et on va mettre ça à lui. Et c'est parti, maintenant, on en a. Là, je pense qu'il aura un flamestrike, mais c'est pas grave. Attention. Il y a son flamestrike, donc ça va faire 4, 2 dégâts à tout le monde. Ouais. Donc, il y en a qu'un qui va survivre, hein. C'est ça. Vas-y. Ah non, il fait 2... Ok. Ok, donc ça lui fait popper en plus une garde, là. Il donne un point de vie à l'attaque à quelqu'un, je sais pas à qui. Ok, d'accord, ça le fait pas, ok. Aïe, aïe, aïe. Bon, il est mort. T'es sûr ? Non, franchement, là, je vois pas comment il peut survivre, il est mort. Non, il est mort, j'ai gagné ! Hé, j'ai gagné, regardez ! Attends, fais voir. Regarde. Bon, je vois pas que t'as gagné, non. Je lui fais GG. Il a 17 points de vie. 5 et 3, 8, 14, 17, bien joué. T'es sûr ? Ouais. Attends, moi, quand c'est en image à expose, moi, je te dirais que... Ah, il arrête. Bien joué ! Bien joué, fumier ! Voilà, bravo, défi remporté par Gérard. Donc, on va en revenir, je dis. Ouais, c'était drôle, franchement, c'était drôle. C'était vraiment aléatoire, c'est... Tu vois, le deck vraiment fait la rage, j'ai oublié en direct. 12 secondes 30, je crois. Donc, j'ai gagné un pack et j'ai gagné parce que... Ouais, mais c'est cool parce que c'était... C'est vraiment, tu vois, c'est des petits défis. Parce que comme, en fait, ça te fait voir sous un autre angle le jeu, et du coup, bah, t'as fait que des sorts et ça... Non, j'ai mis vraiment la rage à deux miroirs, entités miroirs, un javelot qui fait, voilà. Après, forcément, j'avais mis des cartes qui... De mage, bien. En fait, j'ai mis des cartes de mage bien. Non, non, c'était bien, très bien. Franchement, c'est un deck à la rage, il faut vraiment pas le prendre en compte. Il t'est marrant, ce petit défi, voilà, tu l'as fait très vite, de toute façon. Donc, voilà. Et la semaine dernière, c'était... C'est Arak... Arak... Je sais pas quoi. Une araignée ? Tout le monde avait des araignées. Tout le monde te donnait des bêtes et tout, c'était la folie. Donc, voilà, les bras de fer, ils sont un peu en dentis, c'est bien, c'est pas bien et tout, mais franchement, pour l'instant... C'est un peu comme des salles d'expérimentation, tu sais, ils essayent des trucs, quoi. Moi, je trouve que c'est pas mal. Donc là, j'ai deux decks, parce que je remercie un de mes contacts, que j'ai ajouté par hasard, Fury, là, qui se bat en arène. Je vais regarder, et après, du coup, je lui dis, salut, désolé. Il m'a dit, salut, ça va, ouais, en anglais, tu vois, nanana. Après, il m'a dit, bon, comment je fais, tu viens de, il m'a dit, tu viens de, je fais de France, il fait, ah, pareil. Donc, du coup, en fait, on va aller en anglais, on était français, donc après, il m'a parlé. On s'est parlé, il est gentil, apparemment, il est gentil, monsieur. Parfois, c'est. Et donc, grâce à lui, j'ai pu gagner un bac. Alors, ça, il fallait que tu regardes un ami, un ami gagner, en fait, c'est ça. Donc, moi, j'ai jamais de chance, jamais de légendaire. Les gars, ils ouvraient des packs, ils ont des légendaires, tu vois, moi, je n'en ai jamais. Attends, peut-être que là... Tu vois, voilà, elles sont des légendaires, elles ne sont pas chez moi. C'est clair. Donc, voilà, c'était le petit bras de fer de cette semaine du 8 juillet. C'était le 4, du coup, 4ème bras de fer. 4ème bras de fer, intéressant. Ouais. Comme tu as gagné, on fera le prochain. Ouais, je pense, on fera le prochain. C'est pas très long, c'est juste comme ça, histoire de faire le bras de fer et de vous montrer que c'est quand même marrant. Ouais, ça se renouvelle, tes objectifs. Donc, quoi, ça, ça dure la semaine, quoi. Tu vois, mercredi, mercredi, jeudi, ça fait très bien. Donc, voilà, on vous remercie, on vous donne dans d'autres vidéos. La prochaine, normalement, c'est une vidéo top délire. Franchement, c'est la folie, quoi. C'est le Summer Game 2015 des Cheetahmen. C'est vraiment le Cheetahmen Seal of Approve, quoi. C'est vraiment le jeu approuvé des Cheetahmen pour l'été 2015, quoi. Faut le prendre, quoi, direct. C'est gratuit, en plus. Allez, à bientôt. Voilà, merci, au revoir. Au revoir.